Musique Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale met en action sa mission d'observation électorale proactive pour préserver la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Un fonds victime de railleries sur les réseaux sociaux, comment gérer la situation ? Docteur C.I., sociologue de l'éducation que nous avons rencontré, s'est prononcé sur un cas arrivé récemment. Et dans le tonkoui, Edwige Dieti est sur le terrain pour assurer sa victoire. Dans le cadre de sa mission de promotion de la solidarité et de la cohésion sociale, le ministère en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire se mobilise pour assurer des élections démocratiques et apaisées à travers l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Pour le fonctionnement de la mission d'observation électorale, nous avons d'une part la salle de situation qui est donc le cœur névralgique de cette mission. Et puis, à côté de cette salle de situation, il y a les principaux acteurs de réponse, donc le corps préfectoral, la commission électorale, les forces de défense et de sécurité, le CNGCI, les différentes communautés, pour apporter donc les solutions. L'OSCS, une administration spécialement dédiée à la veille et à l'alerte, a mis en place et lancé sa mission d'observation électorale proactive. Notre ministère, à travers l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, a reconduit sa mission d'observation électorale proactive en tant qu'outil de prévention des gestions des violences électorales. Cette mission d'observation électorale proactive consiste à observer les dysfonctionnements ou autres situations de crise susceptibles de perturber le bon déroulement du processus. Plus de 250 observateurs et 27 superviseurs issus d'un réseau national de 11 565 moniteurs du mécanisme d'alerte précoce sont accrédités à cet effet dans plusieurs villes ivoiriennes. Plusieurs lieux de vote repartis dans les 31 régions et les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro sont concernés par ce programme. Il prend effet le samedi 2 septembre 2023. Les enjeux des élections, les facteurs de conflits potentiels, les localités à risque sont les points développés par Vincent Tobi-Hirier, président de l'ONG Obnouvelle, lors de la conférence de presse le 25 août 2023 à Abidjan. Selon lui, des élections sans violence majeure, c'est possible en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il revient à chaque acteur, à savoir homme politique, population, commission électorale indépendante et force de l'ordre de bien jouer son rôle. Nous avons une monopatie politique de jouer le jeu de la démocratie. Nous ne pouvons pas faire notre politique nationale dans la violence, dans les exclusions, dans les intimidations, dans la calomnie des candidats ici et là. Non, il faut jouer une fois le jeu de la démocratie. C'est ça qui fait la stabilité dans un pays. Au parti politique, nous recommandons également de s'abstenir des discours de haine. Si vous allez dans des régions où vous faites des appels à des exclusions ethniques ou à des violences, ce n'est pas bon. Il faut s'abstenir des discours de haine. Ensuite, nous proposons à la population de participer massivement. Ne vous plaignez pas de vos leaders si vous ne participez pas au choix ou à la sanction de ces leaders par le vôtre. Encore un moment de participer et d'éviter d'inonder les réseaux sociaux, la presse et toutes les rues, par exemple, d'informations fausses ou de comportements de nature à créer des désagréments dans ce processus-là. Les élections locales de septembre 2023 en Côte d'Ivoire sont cruciales pour l'avenir politique du pays. Il est essentiel que toutes les parties s'engagent à maintenir la stabilité et la démocratie en Côte d'Ivoire. Elle avait été exposée le mercredi 23 août dernier lors de la finale de Woso Vacances après avoir tenté de tricher à une épreuve. La petite a été l'objet de railleries sur les réseaux sociaux sans pouvoir se défendre. À quelques jours de la rentrée scolaire, ce genre d'attitude a pour but de jeter le discrédit sur l'enfant et par conséquent créer un mal-être. Docteur C.I., sociologue de l'éducation que nous avons rencontré, donne son point de vue sur la question. Il faut la mettre à la disposition des psychologues pour la suivre, pour qu'on puisse faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans une sorte de dépression parce que ces railleries qui vont montrer dans tous les sens risquent de porter durablement atteinte à sa personnalité. Et en ce moment-là, ce ne seraient pas les conséquences de la faute constatée, mais ce serait le fait que les réseaux sociaux vont véritablement créer une situation de lynchage permanente et qu'elle, avec son âge, ce n'est pas sûr qu'elle puisse résister longtemps. Il invite par la même occasion les parents à prendre certaines dispositions pour accompagner les enfants pour une rentrée scolaire de qualité. Les parents, ils doivent venir comme l'arbitre pour aider l'enfant à relever, mais pas reprimander l'enfant qui est couché pour dire « tu as fraudé, tu as triché ». Non, on risque de créer une autre situation d'un point de vue psychologique. Moi, je ne suis pas psychologue, mais qui va avoir un impact durable et peut-être détruire la personnalité de l'enfant. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut faire en sorte que l'enfant prenne courage en elle-même et à partir de là, on instaure un dialogue de confiance pour lui démontrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi il ne faut pas faire telle ou telle chose. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est prévue pour le 11 septembre 2023. La candidate indépendante Edwige Djeti, tête de liste de l'Union de développement Solidarité, est sur le terrain, comme tous les autres, pour adouber le maximum d'électeurs. A Danane, le vendredi 25 août dernier, lors de son meeting d'ouverture, elle a donné les réelles motivations de sa candidature. Edwige Djeti a fait ses preuves en matière de développement. Comme je le disais, le conseil régional n'est pas une élection politique, c'est une élection de développement. J'ai pris le temps depuis 2018 avec l'équipe dynamique que j'ai de parcourir tous les amours de la région du Tonkui. Nous avons pu apporter à notre région des infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires. Nous avons pu appuyer les femmes dans leur autonomisation. Et nous sommes dit qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions avoir l'appareil de l'État pour améliorer ce que nous faisons déjà et pour donner davantage à plus de familles. Selon Fulgenstia, cette candidature est comme une révolution de jeunes cadres qui aspirent à une région développée. C'est une lutte, un groupe de jeunes cadres qui ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice pour faire développer le Tonkui. Car nos aînés, un groupe des aînés ont pris notre région en otage depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, au niveau du classement des conseils régionaux, nous occupons la 31e place. C'est 32. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Après le lancement, toutes les sous-préfectures de la région sont programmées pour être visitées par l'équipe dirigée par Edwige Dietti. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada